bonjour et bienvenue sur la chaîne dbbois cette semaine on se perfectionne avec la lamellose allez c'est parti alors pour cette vidéo on va se perfectionner avec le fonctionnement de la lamellose j'ai déjà fait une première vidéo sur les premiers pas la lamellose si vous l'avez raté je vous mets le lien là haut et dans la description juste en dessous alors vous avez été nombreux à mettre des commentaires dans la première vidéo sur l'utilisation de la lamellose donc je fais cette vidéo pour vous faire voir comment moi j'utilise cette lamelleuse avec différentes possibilités dans un premier temps on va venir voir la lamelleuse de plus près allez c'est parti bien bon voilà voilà la machine donc ici c'est une virutex à je vous mettrai les liens dans la description juste en dessous alors petit rappel pour les assemblages à lamello on va utiliser différentes tailles vous avez la taille 0 ici la taille 10 la taille 20 il y en a d'autres aussi de plus en plus grande qu'on peut acheter séparément donc nous pour ici suivant la taille des lamellos qu'on utilisera pour nos projets donc bien sûr en fonction de l'épaisseur du bois à utiliser vous avez ici un petit index ici ici qui permet d'utiliser les différents lamellos donc comme vous pouvez voir ici si je me mets à la taille 0 j'ai le réglage de la sortie de la lame ce réglage peut-être affiné ici avec la profondeur qu'on utilise une fois qu'on l'a réglé on utilise par exemple les lamellos un peu plus profond 10 ou alors les grands lamellos pour que la profondeur ici soit de 20 voyez qui correspond à peu près à l'axe ici à l'axe ici du lamello voyez c'est à peu près l'axe du lamello sur cette machine aussi comme vous pouvez voir ses différents réglages on a le réglage ici de la platine on a différentes graduations suivant l'épaisseur du bois et l'angle donc on peut régler le plateau ici donc pour à 90 degrés ou n'importe quel angle qu'on souhaite avoir et ensuite à la hauteur où on viendra usiner par rapport à la surface de référence selon toutes ces auteurs ont il ya énormément de possibilités vous voyez on peut arriver avec un angle comme ceci sur une grande pièce sur une petite pièce voilà l'ensemble des réglages bien j'en ai fini pour cette petite présentation rapide ce qu'on va faire maintenant on va passer du cas concret pour que vous voyez comment je l'utilise allez c'est parti bien alors on va voir différents cas pour ce perfectionnement donc je reviendrai sur celui ci plus tard c'est lorsque on va utiliser des pièces un peu plus fines parce que vous verrez suivant la lamello ce que vous achetez vous avez un minimum de pied d'épaisseur à avoir dans le cas d'utilisation comme j'ai fait avec mes tablettes en pain de 19 ou là on utilise cette face ici comme référence là on va utiliser autrement donc ce qu'on va voir en premier c'est cet exemple ici ou là bas tout simplement j'ai coupé j'ai préparé mes pièces à 45 imaginez que ces deux grands plateaux que je dois assembler comme ceci alors tout simplement je viens ici je viens placer mes pièces ensemble comme ceci j'ai le tracé par exemple ici dans la médeau voilà j'ai effectué mon tracé maintenant ici je peux venir régler ma phase d'appui donc je desserre la machine je viens régler ici ma phase d'appui et en même temps je viens régler la hauteur à laquelle je souhaite avoir ce lamello donc vous voyez ici je viens face au trait qui est ici je me règle ici et je viens faire cet usinage voilà une fois terminé je peux venir ici insérer mes biscuits voilà mes deux pièces et voyez ici je suis bien sur la l'arrête ici de la pièce donc là voilà pour la partie avec angle ici bah pareil vous avez compris le principe donc du coup si je veux assembler des grands plateaux ensemble pour venir ici ben là j'arrive je règle ma machine de façon à voir ici ma palette avec la butée à 90 degrés je règle selon la hauteur que je souhaite avoir comme vous pouvez vous voir ça y est j'ai l'usinage de mes deux entailles ici là j'ai l'usinage de mes deux entailles et voilà vous voyez je suis vraiment en fleurs sur la face de référence ici sur le dessous ici même si c'est de la pièce brute bien comme vous pouvez voir là ça y est on va utiliser toujours cette mêle semelle que je vais venir utiliser comme ceci comme surface de référence par contre là la machine est prévue pour un panneau de 19 mm donc vous voyez pour que ma fraise se centre et ici je suis si j'utilise bien sûr la semelle de référence comme j'ai utilisé la dernière fois la semelle de référence ici sur le dessous c'est 19 mm 19 mm je suis au milieu du panneau là ici j'ai un panneau de 15 mm 15 mm de panneau je suis beaucoup plus petit ici ce que je vais faire c'est que je prends une cale de bois 5 6 mm du contreplaqué petite cale elle fait 6 celle-ci je vais arriver je vais tracer le milieu de mon panneau donc ici j'ai tracé ici à 7 mm je prends la mesure ici du panneau je regarde je suis à 14 mm 14 mm de référence je viens régler ici ma profondeur ma hauteur pardon ma hauteur à 14 mm comme ceci comme ceci j'ai ma graduation façade je prends les 14 voilà je règle ici avec ma butée à 90 degrés et là comme vous pouvez voir ici j'ai bien mon panneau à sac et demi et sac et demi de l'autre côté voilà comme vous pouvez voir je suis vraiment en fleurs ici les deux panneaux alors c'est difficile à voir mais oui je suis à fleurs ici deux panneaux c'est parce qu'un petit chanfrein mais je suis à fleurs deux panneaux bien comme vous avez pu voir j'ai utilisé la surface de référence je suis venu ici usiner cette partie là pour venir assembler ici mon panneau à fleurs vous avez bien compris j'utilise n'importe quel type de calme d'épaisseur je viens mettre ici en dessous j'ai mon réglage là vous allez me dire ouais mais moi maintenant je souhaite avoir le milieu à peu près le milieu de celle ci mais ici alors deux possibilités vous faites les calculs vous regardez je trace ou là ça y est je calcule je vais me planter je me connais je me plante à chaque fois autre astuce que j'utilise je vais faire l'inverse donc là on va faire un exemple sur celle ci par exemple je voudrais j'ai pas char ici je vais arriver je vais la mettre je vais la tracer la petite astuce les phases de référence là approximative mais gardez toujours à l'esprit donc phase de référence le dessous il est ici celle ci il est là voilà je pourrais retourner mes plaques je fais ce que je veux mais je sais que c'est mes phases de référence j'arrive ici je trace je souhaite avoir cette assemblage ici voilà ce que je souhaite assembler ici ça comme ceci eh ben ici je vais l'utiliser d'une autre manière ne vais plus utiliser cette face ici donc parce que bien sûr là je suis un peu bloqué je verrai utiliser la semaine ici comme appui sauf que là je suis pas dans le milieu j'utilise des cales donc moi j'ai toujours différentes épaisseurs de plastique là je sais qu'avec ce panneau là c'est toujours standard avec du 2 mm j'arrive à peu près dans le centre je positionne un petit tracé supplémentaire il faut pas que j'oublie ici c'est la position de mes dominos à donc là c'est l'inverse c'est la pièce que je vais sur élevé je surlève ma pièce j'ai ma phase de référence je viens faire mon premier usinage voilà donc comme vous pouvez voir j'ai ma surface de référence oh j'ai fait une bêtise mon scotch ou c'est supporté je me suis porté de face de référence alors c'est pas grave on va dire que moi ma phase de référence c'est celle ci voilà bon vous avez vu même moi je me plante pas je ne cacherai pas dans la vidéo donc j'ai interverti mon scotch vous faire gaffe la phase de référence c'est toujours mon bout de scotch faut toujours qu'il soit en dessous là il est au dessus j'ai retourné mais dans la vraie vie il faut faire gaffe bon enfin soit donc vous voyez je suis venu usiner donc comme si j'étais là voilà j'ai utilisé ici ma surface hop quand vous regardez bien là je suis dedans je suis sur mes surfaces de référence bien donc là comme vous avez pu voir je suis venu ici j'ai fait mon usinage vous avez vu j'ai mis mes cadres en dessous je vais venir ici venir assembler ici là il ya la petite astuce d'habitude vous avez vu dans la première vidéo je viens hop je prends mon équerre je la mets ici je suis sur la même phase de référence et je viens faire l'usinage là l'astuce je vais d'abord tracé ici là alors là l'astuce je vais venir pas que j'oublie cette épaisseur que j'ai utilisé tout à l'heure je viens ici je viens régler l'épaisseur déjà utilisée vous voyez sur cette épaisseur ici je viens brider voici donc vous voyez j'ai bien l'épaisseur en moins de cette plaque donc pas de calcul je prends ma machine je viens en appui voilà vous voyez je suis parfaitement sur le trait ici et j'ai réalisé aucun calcul bien bon bah voilà la vidéo prend fin donc vous avez pu voir les assemblages avec de grosses pièces l'assemblage vous utilise la semelle avec l'angle les assemblages ici avec des panneaux beaucoup plus fin par rapport à la mls vous verrez il en existe différente il y en a on peut usiner sur du panneau encore plus fin faites vos recherches moi je vous mettrai en lien celle ci la virutex que j'utilise l'astuce avec les petites cales ça permet d'avoir moins de calcul parce que souvent ben moi je me plante je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous rappelle le nom de la chaîne la chaîne des bébois n'hésitez pas à commenter liker partager vous savez tout ce qui vous reste à faire plus important prenez soin de vous allez à la prochaine ciao